bonjour sacré féminin sacré masculin j'espère que tu vas bien allez c'est parti pour la petite guidance de la journée allons-y un petit ou grand je sais pas on va voir ce qui sort un plat au c'est sorti tout de suite d'accord une sensation un sentiment de trahison on s'assort ça c'est énergique non ok et à la fin d'une situation je n'aime pas quand tu as là je trouvais que ça sortait de manière très forte c'est très direct donc il ya une notion de way de force c'est une notion d'autorité aussi il ya une notion de c'est tranché je sais pas comment dire ouais c'est ça c'est plutôt ça fait autorité c'est ça ici on voit qu'il a été question on va mettre cette carte là en conclusion à la fin et je suis contente en fait qu'elle soit sorti quand même parce que ça permet de voir la conclusion d'ailleurs je vais je vais y aller directement par la conclusion là on parle d'une fin on parle d'une fin d'une fin d'une situation fait le deuil de quelque chose là il s'est passé quelque chose qui c'est c'est la carte de la mort c'est la carte de la de la mort pour une renaissance après derrière on est tombé il ya cette notion aussi peut-être d'avoir on est tombé par par innocence peut-être ignorance aussi également quelque chose il y avait une sorte quelque part une sorte ouais c'est ça d'innocence main de naïveté aussi dans cette carte là mais il ya cette notion de de vivre en fait le deuil de vivre pleinement ce deuil ici à cette on est en lien avec la blessure de trahison au centre là c'est peut-être ce qui a fait tomber c'est à dire quelque chose auquel on ne s'attendait pas c'est très en lien avec les guidances personnelles que j'ai en ce moment je trouve c'est pas anodin les énergies sont là aussi mais ouais ouais et là il ya une puissance une puissante force et protection là vraiment dans ce qui peut arriver par la suite c'est assez intéressant parce que ça pourrait très bien les cartes là peuvent très bien nous parler du contexte actuel de ce qu'on vit en ce moment est vraiment il ya effectivement il y en a qui peuvent se sentir vraiment complètement à terre il y en a qui peuvent avoir perdu espoir mais pour ceux qui n'ont pas perdu espoir qui sont dans l'espérance ce n'est pas un espoir vain parce qu'il ya quelque chose de lumineux qui arrive après et là il ya une belle protection par rapport à ce qui voilà ce qui a pu faire tomber ici il y a vraiment une belle protection il ya une belle force ici et populus c'est le peuple on a mercure ici on a la communication il ya cette notion de message en fait ici un message important qui vient qui arrive mais qui est déguisé comme lui lise qui s'est déguisé en marchand de frivolité et qui vient à la cour de l'icomède pour trouver achille achille est caché les déguisés en femmes mais aussi dans cette cour là et en fait ulysse vient le chercher la besoin de lui justement pour en pour la guerre pour gagner et ils sont déguisés tous les deux donc il ya un message déguisé ici parce que c'est aussi la carte du message également mais voilà il ya il ya un deuil un deuil un deuil du passé bien sûr à faire avec cette femme ici qui est sur une tombe là voilà c'est pas anodin non plus il ya vraiment cette ouais cette notion de deuil alors il est question de faire tant attention aussi à son énergie sa santé avec la carte ici qui est là là le 8 de pique il ya une notion de mémoire aussi il ya une notion de se souvenir d'état d'âme donc peut-être attention à tes états d'âme il peut y avoir il ya des mémoires qui peuvent remonter qui peuvent être douloureuses qui remontent qui peuvent être liés à bas à ton passé beaucoup un passé affectif sentimentale un passé affectif c'est aussi tout ce qui concerne la famille l'affectif c'est le le sentimental le familial et l'amical donc les trois sont liés voilà il peut y avoir des moments des moments tu as pu peut-être te sentir bouleversé en fait je dis tu mais tu sais que cette guidance elle est générale n'est pas pour toi personnellement elle va parler à certaines personnes bien sûr si ça résonne en toi et bien prends uniquement ce qui résonne si ça résonne pas c'est que il n'y a pas il n'y a pas de message pour toi tu laisses et à cette notion de tourner la page là tourner la page de ce qui est voilà ce qui est pas bon en fait donc ici si on te dit voilà ne ressasse pas ce qui est ce qui est négatif du passé un tourne la page et on voit que quelque part voilà c'est lié on disait que ça peut être lié à la famille aussi un cerf sentimentale mais également à la famille aux amis il ya en fait c'est ça ici on est sur la transformation ou la guérison par rapport à sa blessure de trahison très honnêtement pour moi je pense que au centre c'est la blessure de trahison mais sur la carte de la trahison c'est au centre c'est sûr là c'est pour quelqu'un qui demande une guidance et c'est vraiment ça concerne la personne justement son état d'âme on en parlait tout à l'heure et cette blessure cette mémoire qui remonte mais on nous dit que tu sauras en fait transformé justement c'est un cet cet état de vie là cet état d'âme là il ne va pas rester on te donne la force et la protection de le dépasse on a deux t en plus un de t1 oui là c'est ce qui sont des mémoires qui remontent qui peuvent être avoir été enfui dans l'inconscient on voit bien avec le talisman de la lune qui là aussi et aussi c'est c'est comme la trahison elle est sur soi c'est aussi regarder à quand ou à quel moment ou comment tu t'es trahi toi même ça peut être ça aussi également mais après il y a vraiment il y a de la joie il y a de la réussite il y a vraiment tout ça surtout avec populus c'est il ya un mauvais moment à passer mais il ne va pas durer en fait il va pas du tout durer et puis mon populus c'est une figure géomantique qui est qui est positive moi je l'aime bien populus elle est elle on dit qu'elle est intermédiaire c'est à dire qu'elle fait une transition entre ce qui est désagréable et ce qui est agréable donc comme elle interne elle elle parle d'une transition en fait c'est une transition avant un changement parce qu'elle nous parle d'un changement elle nous parle de quelque chose de nouveau et elle nous parle de aussi d'un possible retour j'ai pas le dans ce qui concerne là il peut y avoir un retour de personnes du passé aussi et tu peux aussi être ému de les revoir ces personnes et même être ému est complètement bouleversé parfois on croit aussi ce dont ça me parle c'est voilà avoir vécu une séparation qui était importante avoir tourné la page de cette situation et que cette situation revient et remonte à travers peut-être le voilà le retour d'une perte d'une personne du passé justement et je ce retour là c'est aussi certainement pour venir guérir cette blessure de trahison là ça me parle beaucoup de ça là ça me parle vraiment ça me parle comme ça il ya quelque chose qui a pu se faire au mois de décembre 1 décembre janvier avec populus 1 voilà mais là les choses se vivent dans le mois là qui est un qui est en cours parce que populus est relié à un mois et puis on a albus on albus qui est vraiment une belle transformation c'est l'oeuvre au blanc albus donc c'est l'illumination intérieure aussi ont du sombre en fait des difficultés des ténèbres aussi peut-être je sais pas comment on peut dire ça et bien il ya une il ya quelque part il ya une renaissance il ya une remontée il ya une prise de conscience et donc cette prise de conscience c'est la mise en lumière à partir de ce qui était dans l'ombre et bien l'ombre permettent de mettre en lumière on va mettre aussi en lumière peut-être ces zones d'ombre c'est pardon des choses que l'on n'a pas comprise aussi également et d'un coup il ya des prises de conscience et des déclics et à des mises en lumière et une illumination intérieure avec albus et d'ailleurs le noir donne naissance aux couleurs et les couleurs d'un naissance au blanc quand elles se fondent et là il ya une notion de paix intérieure qui arrive voilà on parle de sagesse de paix et c'est relié au mois de juin toujours sur un délai de un mois il ya quelque chose qui se passe qui est important là maintenant sur une période de un mois jusqu'en jusqu'en gémeaux quoi mois de juin sont les gémeaux et cette illumination intérieure aussi c'est de se découvrir soit à travers les épreuves et difficultés avec beaucoup moins d'innocence mais toujours avec plus de clarté j'ai envie de dire ça avec plus de clarté aussi j'ai une petite lumière qui est tombée même si j'ai une bougie donc voilà c'est la clarté la pureté la clarté je parlais d'innocence tout à l'heure là on voit que c'est voilà l'innocence qui a pu créer vraiment quelque chose de fort d'avoir une sensation de mort ça peut être la nuit noire de l'âme aussi et ici cette innocence elle est par exemple pardon avec albus ici sous le f et bien elle est plutôt positive cette innocence là en fait parce que cette innocence elle nous parle de la pureté de l'enfant il ya comme cette notion de retrouver sa pureté originelle voilà après bien des épreuves qui seront derrière même si elles se vivent encore maintenant elles peuvent complètement se retrouver derrière et être derrière ouais donc si les choses ont été difficiles on le voit avec la carte de la mort c'est vraiment une puis bien sûr qu'il y a pu y avoir des décès aussi dans l'entourage et des véritables deuils à faire voilà aussi également et ça se ça se fait petit à petit ça se fait et pendant enfin pendant même tout le temps mais il ya une belle protection ici je le rappelle encore avec les soldats là il ya quelque chose qui est vraiment une belle protection il n'y a pas d'inquiétude là dessus à voir donc en fait quel que soit le domaine de vie en tout cas c'est le domaine là qui te tient à coeur pour lesquels tu te poses des questions ou voilà tu te demandes dans ce qui va se passer dans quelle direction ça peut aller bien sûr il n'y a que toi qui qui puisse avoir la réponse à ça mais on voit qu'il y a il y a une notion il y a une sorte d'habileté en fait parce que Ulysse là c'est il fait preuve d'habileté pour aller chercher agile il se déguise pour pas être pour pouvoir aller le récupérer mais sans que personne s'en rende compte en fait quelque part donc il y a une notion c'est assez subtil et on voit que là il est question de faire preuve d'habileté de stratégie aussi quelque quelque part donc effectivement ça peut pour certains ça peut être vu comme aussi une certaine forme de manipulation mais ça n'est pas le cas ici on dit la guidance te dit de continuer ce que tu fais de pas faire attention à ce que disent les autres parce qu'en fait ce qui compte ce n'est pas l'apparence là c'est l'intention qu'il y a derrière et à partir du moment où l'intention elle est bonne alors évidemment ça justifie pas il n'y a jamais de bonnes intentions derrière des actes qui nuisent à autrui attention voilà là c'est il n'est pas question de mauvaises intentions du tout on parle que voilà tes intentions sont bonnes et en fait tu fais preuve d'intelligence d'intelligence aussi d'intelligence je dirais émotionnelle pour réaliser ce qui te tient à coeur en fait c'est à dire que toutes les personnes qui vont parler de manipulation ici ce sont des personnes qui sont jalouses et l'intelligence on voit bien qu'elle est là c'est l'intelligence par l'expérience c'est l'intelligence du coeur là l'intelligence oui l'intellect mais c'est beaucoup plus profond que ça c'est l'intelligence du coeur donc la guidance t'invite à poursuivre tes efforts dans la direction dans laquelle tu es parce que finalement ici c'est cette notion de pour continuer à avancer sur le chemin ce chemin de pèlerin et bien oui parfois il faut se déguiser pour éviter d'attirer les jaloux ou les personnes malveillantes c'est ça que ça veut dire et en même temps ça parle beaucoup d'adaptabilité on dit que tu as cette capacité de t'adapter mais il y a une notion de diplomatie aussi comme un magicien en fait c'est ça c'est devenir le magicien de ta vie être le magicien de ta vie être la magicienne de ta vie et donc effectivement que tu sois une femme ou un homme sacré féminin, sacré masculin et bien il y a cette notion d'utiliser pleinement tes dons, tes talents, ton potentiel avec cette carte du grand singe là c'est ça, c'est tout le potentiel qui est latent mais c'est aussi le charisme et le charme qui peuvent vraiment là vraiment t'aider et c'est pour ça que ça peut attirer des personnes jalouses et qui seront, qui auront attirer les mauvaises langues mais c'est une période où peut-être qu'il sera nécessaire voilà moi ça me parle avec cette force et cette protection de personnes qui sont amenées vraiment à briller mais briller pas au sens de l'ego ou le pouvoir pour l'ego non, c'est une puissance lumineuse qui est en lien avec le divin là d'ailleurs j'ai quelque chose qui me traverse vraiment qui j'ai vraiment les termes énergie christique sans que je suis reliée à aucun dogme ça n'a rien à voir avec la religion voilà quelque chose d'assez fort là alors évidemment c'est c'est avancer sur le chemin on est en confiance en soi la conscience juste la confiance qu'il faut sans trop avoir confiance en soi sans jamais sous-estimer personne ni sous-estimer ses difficultés parce que là on peut ce que nous dit la guidance entre cette carte là et celle-ci et le petit sujet là c'est que justement cette innocence là c'est peut-être d'avoir sous-estimé justement les obstacles les difficultés en fait c'est pour ça que ça a pu être difficile mais finalement c'est ce qui s'est passé a permis on l'a vu avec Populus une prise de conscience une illumine cela on est dans le futur une illumination intérieure une prise de conscience et pour vraiment réaliser c'est Albus l'œuvre au blanc et faire surgir son potentiel son plein potentiel son potentiel divin vraiment tout le potentiel l'essence de l'âme il y a quelque chose au niveau affectif aussi c'est-à-dire qu'il peut y avoir une adversaire aussi d'un côté affectif même si j'aime pas cette notion de combat mais à l'époque de Mademoiselle Le Normand c'était souvent ça et là on a quelqu'un qui ne se laisse pas se faire moi je parlerais d'une posture d'affirmation et en fait le petit sujet il dit que dans le domaine affectif et bien vous en sortez vainqueur il y a la victoire et en fait je parlais d'un retour avec Populus et là on parle de retrouver son âme sœur en fait mais le mot qui te convient justement en se positionnant en s'affirmant il y a une véritable victoire sans écraser l'autre mais il y a une véritable victoire et là il y a cette notion du coup d'utiliser pleinement tous ces ses dons ses talents mais ses atouts en fait complètement il y a vraiment quelque chose il y a cette notion c'est une période qui est propice à la créativité aussi les atouts ça peut être aussi cette créativité et en fait on te dit les fleurs là on te dit justement de peut-être regarde si tu avais une passion qu'il est temps de te remettre à cette passion là avec Dordatia Kobe et Balsamine pour les fleurs pour les fleurs ici le langage floral qui est là voilà il y a des opportunités avec ce bouquet de fleurs là qui peuvent qui peuvent vraiment arriver en fait en en osant être toi c'est-à-dire en reconnaissant tout ce potentiel que tu as toute cette intelligence du coeur aussi intelligence intellectuelle aussi intuitive émotionnelle que tu as il est vraiment question de ça et bien en osant montrer tout ça c'est ça être toi c'est ne pas il y a ce magnifique poème de Marianne Williamson c'est voilà je ne sais plus comment elle le dit ce n'est pas Nelson Mandela qui l'a dit mais voilà c'est lorsqu'on fait briller sa lumière et bien on permet aux autres de la faire briller aussi donc là il est question de ne pas se cacher bien au contraire que ça ne sert personne même si il peut y avoir des personnes malveillantes des jaloux mais avec cette protection il n'y a pas d'inquiétude à avoir et bien justement c'est ça qui est demandé de faire surgir ta lumière et de ce qui permet à d'autres de faire de même donc il ne sert à rien de se rendre petit comme le disait Marianne Williamson donc cette guidance là elle est vraiment c'est marrant parce que enfin c'est marrant c'est façon de parler avant de faire la guidance je je priais pour que cette guidance puisse redonner espoir et confiance aux personnes et ce langage floral c'est vraiment ça c'est vraiment il te dit si tu as perdu confiance et espoir bah c'est le moment de c'est vraiment le moment c'est le langage floral ici à gauche c'est vraiment le moment de le retrouver et voilà j'ai j'ai prié de cette manière là et c'est exactement pour le futur ce qui sort et c'est intéressant parce qu'avec la force il y a une force en fait dans le dans l'éjection des cartes que j'ai que j'ai rarement vu et ça m'aurait presque fait peur et j'ai 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 failli dire oh non je vais pas la faire j'aime pas comment ça sort je vais pas la faire et en fait non c'était ça c'était cette notion d'autorité et les deux autres qui sont sortis après sont sortis exactement de la même manière avec la même force dans la même énergie la même puissance voilà c'est un jeu qui est quand même assez lourd en plus il est ancien le mien mais même sur un jeu enfin j'ai un jeu qui a été moins utilisé sur le normand mais qui est plus ancien que celui-là mais qui a été beaucoup moins utilisé c'est pareil ce sont des jeux quand même qui sont conséquents et les cartes elles sortent pas comme ça toujours et quand elles sortent comme ça d'une manière elles peuvent sortir comme un ressort de manière joyeuse elles peuvent des fois être très légères c'est marrant parce qu'il y a toujours une sensation voilà de joie de légèreté il y a quelque chose comme ça et là c'était une sensation que je connaissais pas mais quelque chose qui faisait vraiment autorité quand on tire les cartes on ouvre des portes on fait attention ça demande toujours la protection et je fais toujours attention à ce qui peut se passer au moment où elles sortent et en fait je vois que le message il est magnifique en fait c'est la réponse ouais c'est le langage là des fleurs te dit très clairement que si tu as perdu confiance et espoir c'est le moment de le retrouver voilà je cherchais un autre mot pour thé parce que là on avait le thé c'était vraiment pour la trahison ici au centre je t'en ai parlé tout à l'heure mais là on a le thé aussi par rapport au courage en fait j'avais le mot courage mais c'est pas courage en fait c'est la témérité le fait d'être téméraire voilà et qui amène cette victoire donc quel que soit le domaine quelles que soient les difficultés les obstacles enquels tu as pu faire face mais aussi les risques parce qu'il a été là avec cette histoire là il a été question de prendre des risques voilà et bien c'est vraiment une belle victoire et si c'est aussi pour toutes les personnes qui avaient peut-être un projet qui ne croyaient pas en leur projet et bien il y a une réussite et très clairement dans le futur voilà il y a cette notion de persévérance et on dit que c'était c'était bon en fait de persévérer de continuer de ne pas lâcher ici on a quelqu'un qui ne va pas ménager ses efforts et bien le résultat sera là après ça c'est sûr ça ne se fait pas tout seul mais il y a une belle aide et il y a une belle protection et ensuite il y a un changement il y a un changement dans le quotidien il y a un changement dans la vie voilà il y a vraiment une belle réalisation on a quelque chose qui est qui est beau et qui est bon vraiment moi j'ai envie de dire bravo et surtout ne lâche rien en fait si cette guidance elle te parle ne lâche rien continue c'est important il faut savoir qu'Achille là il traîne le corps d'Hector et en fait Hector il est sorti ici il a pris des risques mais il n'aurait pas dû sortir des remparts de Troie parce que c'était très dangereux à l'extérieur il y a eu une sorte d'innocence totale il y a peut-être du coup cette sensation de ne pas avoir de libre arbitre quel que soit le domaine à un moment donné ou cette notion peut-être de subir les choses et de ne pas avoir pu agir aussi et en fait peut-être que voilà dans ce qui s'est passé là il y avait cette notion peut-être de se trahir soi aussi et pourquoi je dis ça parce que ici c'est quelqu'un qui s'est retrouvé on dit d'être face à la merci d'Achille en fait donc là c'est avoir laissé les autres imposer leur choix imposer leur volonté sur toi et pourquoi ? parce qu'à un moment donné c'était peut-être il n'y avait peut-être pas le choix aussi mais là il est temps de retrouver son pouvoir personnel il est temps donc de briller comme je le disais tout à l'heure de briller de manière divine pas avec l'ego donc il y a peut-être eu un moment donné où justement tu avais les pieds et les poings liés il n'y avait pas possibilité c'était peut-être ça justement de ne rien dire et de vivre cette situation où tu n'avais pas de contrôle mais maintenant c'est terminé il est question de ne plus jouer le jeu d'autres personnes voilà ça a été en fait une sorte de une sorte de résistance en fait mais de résistance qui est passive donc on voit bien que ça peut très bien nous parler par rapport à ce qu'on vit en ce moment la résistance passive ça a fait ses preuves c'est très intéressant parce que il y avait cette sagesse en fait on voit avec le grand singe là on peut parler d'innocence et tout ça ok oui mais si je regarde l'ensemble du jeu ça nous parle aussi quelque part qu'il a peut-être fallu c'est très subtil se trahir à un moment donné soi-même justement être dans une résistance passive parce que la sagesse à ce moment-là c'était ça parce que sinon sinon et bien c'était entrer dans le jeu de l'autre ou des autres alors qu'en fait le fait d'être dans cette résistance passive et bien permettait d'avoir la victoire c'est ce qui permet d'avoir la victoire je ne sais pas si tu me comprends c'est très subtil en fait parfois on peut en conscience justement accepter le fait de ne pas avoir le choix à un moment donné voilà c'est ça et de rester plutôt en retrait et de laisser les autres faire pendant un temps de ne pas riposter en fait et ça ça demande un certain contrôle qui permet de ne pas donner en fait de prise on va dire à certaines certaines personnes qui veulent avoir le pouvoir et donc de rester en retrait ça permet une résistance passive et là en fait on te dit que ça a déjà fait ses preuves et que c'est à toi de jouer c'est à toi d'essayer d'être dans cette résistance passive en fait regarde si ça te parle en fait c'est une forme de sagesse qui permet après de prendre la main et d'avoir la victoire comme on l'a vu ici c'est très subtil aujourd'hui on voit bien qu'il y a quelque chose qui se transforme c'est à dire de par ce qu'il y a comme albus le noir donne naissance aux couleurs qui donne naissance aux blancs voilà donc ça peut paraître quelque chose de sombre mais en fait c'est pour quelque chose de lumineux ça amène ça apporte quelque chose de lumineux et il y a une notion de sagesse là dedans moi j'aime bien quand c'est comme ça et c'est pour ça qu'on te dit de garder espoir que rien n'est perdu bien au contraire ici il y a quelque chose il y a une expansion ce que je peux ressentir c'est vraiment une expansion on le voit aussi avec la constellation de Pégase aussi ici il y a cette notion de liberté Pégase c'est ce chevaux ailé et il y a un désir de liberté qui est profond qui est fort et en fait il va pousser derrière et ça ça demande un changement ça demande de briser les chiennes ça demande de briser une routine de briser un quotidien aussi peut-être c'est-à-dire de créer dans le sens de créer un changement mais justement briser ça peut être un peu fort un peu violent et donc ce ne serait pas le terme approprié ce serait plutôt vraiment de petit à petit de laisser se défaire ce qui doit se défaire ce qui évite que ce soit trop violent évite d'en souffrir aussi donc prendre le temps aussi avec vraiment l'intelligence la réflexion la sagesse prendre le temps de défaire ce qui doit être défait et d'aller vers la direction qui est choisie voilà alors ici on parle d'âme sœur avec le droit de cœur encore une fois et voilà avec je parlais qu'il y avait certainement ça pouvait être le retour avec Populus de quelqu'un du passé qui vient tout chambouler aussi donc là d'un point de vue affectif tu peux mettre cette guidance dans tous les domaines elle peut te parler dans différents domaines ou dans un ou deux domaines particuliers et là il est vraiment question voilà d'être chamboulé par le retour de quelqu'un on te dit que l'âme sœur n'est pas loin c'est quelque chose qui peut être aussi différent qui peut être ressenti qui peut vibrer différemment qui est complètement inconnu en toi et qui peut perturber mais on te dit en fait de vivre ça pleinement en fait et ce moment là il peut faire oublier tous les mauvais souvenirs il y a cette sensation en fait que cette personne qui est en face de toi et bien cette autre en fait est ton autre en fait cette sensation de dire ok c'est elle ou c'est lui et cette notion d'avancer avec cette personne vers quelque chose qui est qui est solide après encore faut-il voilà es-tu prête ou prêt à à être heureux heureuse parce que des fois quand le bonheur il est là et bien il fait peur mais là c'est quelque chose de ressenti et qui est c'est plus qu'une certitude à ce moment là c'est intérieurement tu sais tu sais pas comment tu sais mais tu sens tu sens que c'est ça voilà c'est cette sensation là dans le domaine affectif il y a quelque chose qui est positif d'ailleurs la lettre F comme flamme mais aussi comme force la flamme ça peut être une véritable transformation purification par le feu il y a quelque chose qui est vraiment et la force qui est nouvelle énergie ici et justement l'ancien ce qui est douloureux les obstacles tout 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 est transformé par le feu alors voilà il y a une sensation cette force une sensation de force ouais elle doit être bien ajustée de force de puissance toujours rester bien ajustée bien en équilibre à ne pas voilà est-ce que ça ne devienne pas trop et à être dans l'abus il y a un équilibre à conserver ici cependant c'est positif voilà c'est une belle un beau chemin et une belle transformation allez une seule carte avec le tarot essentiel et je termine avec ça c'était une guidance particulière tout en subtilité celle-là elle veut y aller on va la garder elle a claqué alors on va la garder oh elle est à l'endroit c'est la quintessence 5 c'est le changement tu peux constater que voilà le 5 c'est le changement et cette quintessence on parle de l'essence de l'âme aussi quelle est ton essence la joie la paix on est tous amour cette quintessence dans le tarot et bien c'est le pape c'est cette nous c'est la voie intérieure c'est la maîtrise intérieure de ses pensées la maîtrise de ses pensées je dirais c'est vraiment savoir que tu n'es pas tes pensées tu es dans cette capacité d'observer et donc d'être dans cette maîtrise et il y a une notion enfin aussi ça sort beaucoup en ce moment l'importance de faire le lien entre le corps et l'esprit moi j'irais le corps l'esprit et l'âme et le cœur corps, esprit, âme, cœur tu peux aller voir aussi du coup sur mon site internet c'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur je te raconte mon histoire avec ma méthode HARA H-A-R-A je te laisse aller voir l'acronyme que j'ai créé avec qui était le nom aussi de mon centre de yoga je dis était parce qu'avec le Covid j'ai arrêté j'ai continué uniquement en individuel à donner des cours et c'est le HARA ce que c'est mais aussi cette méthode HARA et bien elle m'a été complètement inspirée inspirée il y a ça fait un moment maintenant ça fait 11 ans et il est vraiment question de ça de faire le lien entre le corps l'esprit l'âme et donc le cœur afin de de se réaliser soi justement d'aller au cœur de son être et de comprendre aussi les défis qui se sont qui sont passés devant toi qui se sont présentés à toi voilà tu peux aller voir si ça t'intéresse la méthode HARA et la petite histoire que je raconte dessus mais là il est question de ça de faire le lien entre le corps l'esprit et l'âme en fait c'est toute cette quintessence là bien sûr ça va beaucoup plus c'est quelque chose qui est très profond et ça peut passer toujours par cette belle révélation qu'on a vu dans la guidance il y a cette notion du verbe du souffle de l'âme on est vraiment dans la conciliation aussi des contraires donc imagine dans un ça me fait penser aux relations de flammes jumelles on parlait beaucoup de la flamme d'ailleurs on l'a eu de cette conciliation des contraires justement on est complètement dedans c'est pas que ça ça c'est vraiment pour tous et donc cette conciliation en soi de je dirais la réconciliation de toutes les parties de toi même mais aussi et justement cette conciliation entre la polarité féminine et la polarité masculine en soi aussi c'est vraiment un enseignement en fait qui est en train de se jouer là et cette notion de rester accroché à sa lumière dans les temps que nous vivons là en ce moment là il y a une notion d'ouverture d'ouverture aussi à ce qui est à une mémoire à des enseignements enfouis intérieurs qui peuvent se révéler et remonter à l'intérieur de toi mais c'est vraiment la quintessence elle représente l'âme l'âme c'est l'âme et elle invite justement à l'écoute de de cette à l'écoute de l'âme à l'écoute de la parole intérieure et c'est très intéressant parce qu'elle amène à concilier quoi les difficultés les obstacles les challenges que tu rencontres avec tout ton potentiel toutes tes potentialités et là il y a une résilience c'est en lien avec le pardon c'est en lien avec la résilience le pardon pour t'alléger pour permettre à ta lumière de briller comme c'est la flamme de cette bougie que j'ai à côté de moi ici on est face à des personnes qui peuvent guider qui peuvent être guides qui peuvent être médecins qui peuvent être guérisseurs et on parle d'une rencontre importante avec la quintessence je reviens à la quintessence on parle vraiment d'une rencontre importante donc c'est intéressant parce qu'on l'a cette rencontre importante qui peut venir tout changer tout bouleverser et qui est là vraiment pour revenir à c'est un retour vers l'intérieur revenir vers soi revenir vers son âme là ça se joue à ce niveau là merci pour ton écoute waouh là j'aurais fait je crois que c'était un moment important bien guidé bien inspiré j'espère que cette guidance t'apportera merci à toi merci pour ton écoute on se retrouve demain merci pour ton écoute